Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cet atelier sur la thématique de l'addiction. On a pu déjà faire le petit tour de table. On a une quinzaine de CPTS présentes pour cet atelier. Merci à tous. L'atelier a été préparé avec notamment la CPTS Beaumont-Artois et Généralistes et Addictions Hauts-de-France. On aura également une intervention de la CPTS Charlemagne lors de cet atelier bien évidemment interactif. N'hésitez pas à nous faire part de l'ensemble de vos retours d'expérience. Au niveau du déroulé qu'on vous proposait, on aura un temps de présentation du contexte et des enjeux de la prise en charge de la maladie addictive. Ensuite, on fera un rapide état des lieux des actions en addictologie des CPTS en région. On zoomera sur notamment la mission prévention avec le témoignage de la CPTS Charlemagne. Et enfin, le gros de l'atelier, c'est vraiment de vous faire part du retour d'expérience du projet Addicto mis en place par la CPTS Beaumont-Artois, donc en lien avec Généralistes et Addictions Hauts-de-France et l'association Addictions France. Voilà. Et un petit récap du coup de l'ensemble des outils et ressources disponibles en addictologie pour les CPTS. Donc, je vais vous laisser du coup la parole Généralistes et Addictions et puis en lien avec la CPTS Beaumont-Artois pour nous présenter le contexte et les enjeux de la prise en charge de la maladie addictive. Donc, le thème, c'est CPTS et l'addiction. Donc, l'idée, c'était de voir en quoi les CPTS peuvent être très utiles pour améliorer la prise en charge de la maladie addictive en général. En fait, les caractéristiques de la maladie addictive et les missions de la CPTS sont quand même très en symbiose. Donc, on va dire les missions de la CPTS, pour les rappeler très rapidement, on les connaît tous par rapport à l'accès aux soins, par rapport à l'exercice coordonné et par rapport au lien ville-hôpital. Et sur ces trois champs, la maladie addictive a quand même des particularités qui posent problème. En termes d'accès aux soins, l'accès aux soins des patients addicts est quand même très post-problème. D'une part, en termes de stigmatisation, de représentation négative du patient addict, dans le champ d'attitude qui m'a dit, la représentation, c'est voleur, menteur, ne respectant pas le cadre, forcément. Donc, c'est quand même pas très encourageant à prendre en charge. Et dans un cadre plus général de la maladie addictive, en termes d'addiction aux produits, que ce soit l'alcool, le tabac, les médicaments, etc., c'est quand même très difficile à prendre en charge. Difficile parce que très peu valorisante, parce qu'il n'y a peu de résultats par rapport à l'investissement. En termes, ça manque quand même des compétences qu'on n'a pas forcément acquises pendant les études ou qu'on développe seul pendant l'expérience qu'on se fait. Et puis surtout, c'est relativement chronophage. Donc, tous ces éléments-là sont des facteurs, des freins à la prise en charge des patients souffrant de maladies addictive. Donc, par rapport à ce constat, comment les CPTS peuvent intervenir pour améliorer la prise en charge ? Et bien, donc, ça, on avait fait de... On avait donc favorisé... La CPTS peut intervenir en favorisant la montée en compétences des professionnels. Et là, d'où la présence de Mme Duprec comme représentante d'Addiction France, on fait appel à des associations, à des structures spécialisées pour pouvoir nous aider à mettre en place ces formations. Pardon, Juliette, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Ah, c'était... Là. Les freins, ouais, c'est ça. Voilà, développer les compétences. Interconnaissance des acteurs, c'est aussi faire du lien avec toutes les autres professionnels du territoire, en particulier les professionnels sociaux qui sont confrontés comme nous à des patients ayant des problèmes d'addiction et qui, là aussi, ont besoin aussi de mieux connaître la maladie et aussi de connaître les différents ressources et différents acteurs du territoire. Et donc, Mme Duprec en parlera sans doute tout à l'heure. Mais on a choisi... Enfin, on a fait le choix de faire des formations communes, professionnelles du sanitaire et professionnelles du social, ce qui nous donne une culture commune et surtout qui nous permet de nous rencontrer. Et ça, c'est très important pour la suite des prises en charge. Le développement de l'exercice coordonné pluridisciplinaire en ville, ça, c'est une des raisons d'être des CPTS que de développer l'exercice coordonné entre professionnels de santé et en ville. Et donc, de développer des équipes de soins primaires autour des patients addicts avec médecins, pharmaciens, infirmiers, etc., c'est quand même quelque chose qui nous est très utile. Et puis enfin, fluidifier le parcours de soins dans le cadre des réseaux ville-hôpital, mais aussi avec ZAPA, et puis qu'elles soient hospitalières ou associatives, c'est aussi dans le cadre de cette pathologie particulière qui est une pathologie chronique qui se prend en charge dans le temps et avec un parcours de soins du patient qui fait des allers-retours entre la prise en charge en ville et les prises en charge plus spécialisées à l'hôpital ou dans des structures, etc. On sait bien l'importance de la coordination de ce parcours qui a du sens qui doit être connu du patient, faute de quoi il y a des ruptures de parcours de soins qui font que les efforts qui sont entrepris sont quand même efficaces. Bon, voilà, ça c'était pour un peu la présentation, le contexte sur les caractéristiques et qui se parle à l'hôpital, caractéristiques, pardon, de la maladie addictive et des missions des CPTS et on voit que là, il y a vraiment un enjeu qui peut être très important à mettre en place. Voilà, je ne veux pas être plus long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'était juste fixer le contexte comme ça. Merci beaucoup, docteur Duparc. Donc, ça nous intéressait aussi de voir un petit peu, vous, si vous avez déjà mis en place un projet, une action en addictologie, si oui, si c'est en cours ou pas, vos difficultés, besoins rencontrés sur le terrain et le rôle est la plus-value pour vous qu'ont les CPTS en addictologie. Donc, on vous invite à répondre à un petit sondage qui va s'afficher du coup tout de suite. Est-ce que vous voyez le sondage ? Non. Non. Personne ne voit le sondage. OK. Dans l'outil, dans l'onglet conversation, est-ce que vous le voyez ? Est-ce que moi, je le vois ? Nous, il est apparu directement en fenêtre pop-up. Donc, c'est peut-être qu'une fenêtre qui est cachée ou qui est accessible en bas dans la barre d'outils. Et sinon, vous l'avez dans l'onglet conversation, normalement. Et Marine, que je remercie, nous précise donc ouvrir l'application. Comment ça fonctionne ? Est-ce que ça apparaît pour vous ? Oui, c'est bon. Ça commence à répondre. Alors, pour le… Par contre, du coup, là, moi, j'ai l'onglet sur le rôle. Ah oui, donc c'est bon. Donc, vous avez vous aussi normalement les résultats dans l'onglet conversation. en tout cas par rapport aux CPTS participantes. On voit que vous êtes plutôt bien concernés par le sujet puisque… Enfin, en tout cas, il y a trois CPTS qui ont déjà mis en place une action. Effectivement, c'est les 3%. Excusez-moi, mais je ne peux toujours pas répondre. Moi, c'est bloqué. Ah voilà. Ça y est, c'est débloqué. Bon, les aléas. Donc, on vous laisse le temps, du coup, de voter, enfin, de répondre, pardon, à ces trois questions. Avez-vous mis en place une action ? Les difficultés et besoins et relais plus-value ? Moi, j'ai un message. Un problème est survenu. Veuillez y réessayer à chaque fois que je soumets le vote. Bon, on va le faire à l'oral. Ce sera peut-être plus rapide. Donc, par rapport aux CPTS présentes, on verra, du coup, dans l'état des lieux, nous, les CPTS qui ont déjà mis en place une action. Mais peut-être pour zoomer sur vos difficultés et besoins, du coup, quels ont... Enfin, voilà. Est-ce que vous en avez rencontré pour ceux qui ont mis en place des actions ? N'hésitez pas à en faire part via votre micro si vous ne pouvez pas répondre au sondage. Nous, on a rencontré une grosse difficulté en fonction de l'âge de la population ciblée. Je ne sais pas si j'explique maintenant ou après avec le retour d'expérience parce que c'est quand même assez complet. du coup, c'est la CPTS Charlemagne, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est la CPTS Charlemagne. Oui, vous pourrez en faire part, du coup, dans votre témoignage. Mais donc, c'est l'âge par rapport à un public scolaire, notamment. Au niveau des difficultés, besoin, un petit peu ce qu'illustrait le docteur Duparc dans la partie contexte. Est-ce qu'en tant que soignant ou à l'échelle d'une CPTS, vous avez rencontré des difficultés ? Et est-ce que vous auriez du coup un peu des préconisations à nous faire sur ce que peut apporter la CPTS ? Alors, nous, sur la CPTS Nohan, on a mené une action sur le SAF, donc le syndrome d'alcoolisation fétale, avec une première soirée organisée pour les professionnels, donc avec un pédiatre. Et on est allé également sur le terrain à la rencontre de la population et notamment, on a fait les sorties d'école parce que nous, on l'avait intégré dans le cadre de nos 1000 premiers jours. Donc, c'est ça, en fait. C'était l'idée de toucher des femmes en âge de procréer. Et ce n'est pas évident parce qu'en fait, personne ne boit en France, en fait. Donc, il y a toujours ce déni, ce déni d'abus et de consommation. Donc, nous, la difficulté, c'est qu'au derrière, on n'a pas forcément de retour et en tout cas, on n'a pas de demande de prise en charge. OK. merci de cette intervention. Marine, du coup, je pense que tu as accès aux résultats du sondage. Si tu peux peut-être, du coup, nous les présenter un petit peu en mouclé et puis ensuite, on passera à l'état des lieux. Alors, pour la question « Avez-vous mis en place une action en addicto ? » On a 67% de oui, 17% de en cours et 17% de non sur ces réponses au total. Pour la question « Quelles difficultés et besoins rencontrer sur le terrain ? » Les difficultés qui sont montées, c'est les encadrants, l'âge, la réticence, la fonction, j'imagine, et la prévention. Et enfin, « Quel rôle est plus-value des CPT sur les dictos ? » On a la bonne observance santé-territoire, facilitateur, patients, éducation, professionnels de sécurisation. Alors, je pense que c'est en deux fois. À mon avis, ça doit être sécurisation. Je me permets de répondre, c'est moi qui ai donné la réponse. Alors, c'est la sécurisation des professionnels de santé qui reçoivent des patients, par exemple, pour un renouvellement de TSO, traitement de substitution. Très bien. Du coup, c'est la sécurisation des professionnels de santé, le parcours, la coordination et enfin, la reconnaissance. Alors, c'est des mots-clés. S'il y en a qui veulent justement intervenir et payer un peu leurs idées, allez-y. Au niveau de la CPTS Grandoué, on a mis en place un parcours addicto pour les renouvellements de traitement de substitution, mais également pour les patients qui sont addicts à certains médicaments qui ne sont pas encore sur prescription sécurisées, mais qui ne vont pas tarder. Au niveau du centre d'appel, quand un patient nous contacte pour avoir un rendez-vous pour un renouvellement de traitement, on demande d'abord au patient toutes les informations, donc la dernière date de prescription, la dernière date de délivrance, qui avait délivré le médicament, combien de temps il lui reste de traitement, la posologie, etc. Ensuite, on appelle la pharmacie où il va habituellement pour s'assurer de l'observance. En fonction de l'avis de la formation, on lui place un rendez-vous avec un médecin généraliste pour un renouvellement de traitement ou pas. S'il n'a pas une bonne observance, le patient l'oriente vers le XAPA. Merci du coup de ces retours d'expérience qu'on pourra poursuivre dans l'atelier. Donc voilà, au moment où on voit un peu vos difficultés et besoins et sur la plus-value de la CPTS et on pourra du coup, notamment pour les personnes qui vont témoigner, essayer d'y répondre dans les différentes présentations. On a déjà commencé du coup à avoir la CPTS assez active sur cette thématique. À notre niveau, du coup, on a fait un recensement qui n'est peut-être pas exhaustif, mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de CPTS qui ont quand même cette thématique, notamment en action de prévention puisque quand les CPTS mettent en place une action en addictologie, c'est à plus de 60% dans le cadre de leur mission prévention. Donc là, vous voyez les différentes CPTS qui mettent en place une action de prévention en addictologie. Voilà, et on a du coup également des actions de parcours qui sont mises en place dans ces CPTS. Bien évidemment, les missions prévention et parcours sont étroitement liées. Je vois là, par exemple, la CES FIVLM-Mons qui avait donc dans son projet de santé une action de prévention en addicto et qui est en train aujourd'hui de déployer un parcours en ambulatoire justement avec différentes structures dont le centre de santé de Carnin de son territoire. Voilà, et qui pourront peut-être par la suite quand ce sera déployé nous faire un retour d'expérience là-dessus sur le passe-bas. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter. au niveau des actions de prévention, on a également mis en place au niveau régional une action de sevrage tabagique au niveau URPS qui a été menée donc en lien avec quatre CPTS des territoires qui étaient aussi impliqués sur ces actions dont la CPTS Grand-Valenciennes d'ailleurs qui est connectée. Voilà. Je ne sais pas du coup sur la CPTS Grand-Valenciennes si vous voulez dire un petit mot sur cette action. Est-ce que vous êtes connectée ? Oui. Alors nous, oui, on a travaillé du coup en partenariat avec plusieurs CPTS du Hainaut, principalement Grand-Denin et donc URPS. Il y a une première soirée un peu dite de formation où malheureusement il n'y a pas eu énormément de monde. Peut-être un problème de communication je pense. Et après là, on a fait une soirée qui a plu. Alors, il n'y avait pas, enfin il y avait 40 professionnels de santé mais par contre j'ai eu des très bons retours parce qu'en fait le but de cette soirée c'était justement de rencontrer toutes les ressources du territoire à savoir qui fait quoi, comment, quelle est la prise en charge effectuée, etc. Et ça a été fait sous forme d'atelier et ça a vraiment très bien plu. donc on s'est dit qu'on allait développer peut-être un guide justement des ressources et les prochaines étapes c'est justement faire des formations un peu sur ça. Ok. Merci. Et pour finir dans ces retours d'expérience et notamment illustrer la mission prévention, je vous propose donc on vous propose le témoignage de la CPTS Charlemagne dans les écoles et ensuite on viendra sur le kit projet addicto de la CPTS Beaumont-Artois donc en lien avec les différents acteurs ressources voilà. Au niveau de la CPTS Charlemagne sur votre action de prévention je vous laisse la parole. Merci. Alors nous l'action de prévention c'est presque un peu imposé à nous on est sur le territoire chaunois donc une ville de 13 000 habitants à peu près avec 3 lycées et très vite nous est remonté que en l'espace de quelques mois il y a eu entre 10 et 15 hospitalisations de lycéens suite à la consommation de PTC donc ou Bouda Blue je ne sais pas si vous connaissez c'était de la drogue de synthèse dans les cigarettes électroniques donc c'est comme ça que l'action s'est vite mise en place on a souhaité faire une information auprès des lycéens au début très centré sur le PTC c'était il y a 3 ans quand ça a commencé parce que c'était vraiment le problème même s'il y a d'autres consommations de toxiques alors on a fait appel à une association c'était Opelia c'était une dame d'Opelia à la base qui venait puis qui a monté ensuite sa boîte de formation on l'a monté de façon à ce qu'il y ait plusieurs aspects c'est à dire qu'elle a fait une une information générale sur ce que c'est que l'addiction la drogue forcément on a ciblé sur le PTC mais on a fait également intervenir donc des infirmières scolaires pour avoir leur retour d'expérience sur comment elles avaient géré et puis le choc aussi que ça peut causer aux autres on a fait intervenir des pompiers parce que dans la prévention d'addiction on s'est dit aussi qu'on les empêcherait jamais complètement de consommer et qu'on voulait absolument qu'ils puissent savoir agir s'il y avait un souci en cas de consommation et puis on a aussi fait intervenir alors en fonction la gendarmerie ou la police municipale pour remettre un cadre un petit peu plus légal même si c'était complètement dans l'accompagnement et la prévention ça nous a aussi permis de leur donner les axes qu'ils pouvaient suivre en fonction de leurs besoins c'est-à-dire les psychologues sur le fait qu'Acheny il y avait un centre d'addictologie contacté le médecin traitant les CPE les infirmières scolaires ça leur a aussi permis d'avoir une certaine proximité avec les élèves donc on fait ça sous forme de session d'une heure et demie à deux heures au début chacun fait son laïus et puis on essaie d'avoir des échanges avec eux sur leur consommation sur leurs questions on s'est rendu compte au début on a fait des grosses sessions et c'était c'était pas assez interactif il y avait trop de monde les élèves avaient du mal à se confier à échanger donc les années d'après on a fait des plus petites sessions on fait maximum deux classes et ça se passe beaucoup mieux par contre on a eu vraiment un refus parce que là on est ciblé sur les lycées et on aurait voulu cibler les troisièmes parce qu'on se disait que c'était peut-être bien en troisième on commence quand même et puis peut-être avant qu'ils arrivent au lycée sauf que les collèges ont complètement refusé et vraiment dans le monde des bisounours on nous a dit qu'il n'y avait aucun problème de drogue et qu'il ne fallait pas leur donner des idées donc c'est juste notre petite frustration en tout cas c'est une action qui est très appréciée tant au sein des lycées que de la municipalité la mairie compte vraiment sur cette action et cette année nous le déployons sur le noyonnais qui fait aussi partie de notre territoire merci beaucoup pour ce retour d'expérience à savoir aussi que la nouveauté c'est qu'on le déploie sur le noyonnais et en fait on a mis aussi en place un sondage à l'attention des élèves pour avoir un peu un retour sur ce qu'ils ont compris de l'intervention qu'est-ce qu'ils souhaitent comme information etc. pour essayer d'avoir une interaction au plus juste et vers les élèves directement donc ça c'est quelque chose qu'on a commencé très récemment sur le noyonnais et puis il y a quand même un bon retour là ce matin on était à 60% de retour de questionnaire donc c'est c'est plutôt encourageant ok super merci alors n'hésitez pas si vous avez des questions sinon je vous propose qu'on passe justement à la mise en place d'un kit projet addicto et je laisse donc la parole à la CPTS Beaumont-Artois donc pour vous présenter notre projet il y a deux slides un sur le plan d'action entre guillemets qui a été sur les différents actes qui ont été définis et un sur la formation avec les outils qui vont avec donc le premier point sur lequel on avait souhaité intervenir c'était en termes de compétences par rapport au repérage c'est-à-dire que souvent les patients ayant un problème en particulier avec l'alcool sont bien repérés mais les professionnels qu'ils soient sanitaires ou sociaux qui repèrent ne savent pas forcément quoi en faire donc c'était d'abord effectivement repérer pouvoir mieux définir le problème et surtout une fois repéré oser intervenir entre guillemets et savoir orienter entre guillemets et entre repérer et orienter il y a tout un travail d'oser intervenir et d'accompagner accompagner aussi en termes de travail sur la motivation et c'est tout ce champ-là qui est pris en charge dans le terme repérage intervention brève orientation et accompagnement il y a tout un autre domaine là et pour ça bien sûr on a fait appel à des structures repérées comme compétentes pour nous aider à mettre en place ce temps-là le deuxième temps c'était de mettre en place sur le plan addicto des équipes de soins primaires ça veut dire des professionnels de santé de premier recours pour accompagner les patients que ce soit en termes avec leur accord bien sûr en termes d'accompagnement pour justement les accompagner dans leur motivation et dans leur demande de soins et dans les soins possibles qu'aux sorties après une prise en charge hospitalière par exemple de sevrage ou autre donc ça c'est de développer les compétences et basées sur le volontariat des professionnels volontaires pour accompagner ce type de patients le troisième point c'était de favoriser la prise en charge multidisciplinaire en nouant des contacts avec le psychologue qu'ils soient libéraux ou en ZAPA dans la mesure où les ZAPA sont volontaires pour travailler avec nous et auront du temps surtout pour que leurs professionnels puissent venir accompagner des patients soit dans le cadre de l'article 51 des microstructures c'est-à-dire toujours dans un esprit par rapport à l'accès aux soins de proximité par rapport à des patients qui sont souvent désocialisés etc. donc favoriser le fait que dans des cabinets médicaux puissent venir les assistants sociaux des communes ou des professionnels du territoire pour la prise en charge au plus près du patient ça c'était un autre versant enfin pour les patients liés en situation complexe c'est-à-dire où les différents intervenants se sentent en difficulté pour la prise en charge il existe depuis déjà quelques temps la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle une intervision c'est-à-dire réunir les intervenants autour d'un patient addict en situation complexe et ça l'association généraliste et addiction est porteuse de cet outil qu'elle développe sur l'ensemble des Hauts-de-France et donc ça ça répond c'est pas du tout venant mais justement en cas de situation complexe où on est dépassé avec l'accord du patient pour redonner un peu de sens à la prise en charge sans que ce soit une feuille de route mais enfin pour échanger et redonner la cohérence et du sens à la prise en charge c'est un outil qui a montré son intérêt et son efficacité l'autre point sur le parcours de soins c'est de travailler avec le patient sur sa motivation comme je l'ai dit et l'accompagner en préparant éventuellement des passages en structure hospitalière pour des sevrages ou pour des accompagnements en ZAPA mais en préparant avec lui en amont comme je l'ai dit tout à l'heure le passage prise en charge en ville passage à l'hôpital et vice versa c'est souvent facteur de rupture de parcours de soins quand il n'y a pas une bonne coordination donc c'était vraiment important de travailler là-dessus et surtout on travaille surtout sur les relais après prise en charge à l'hôpital ou en ZAPA d'abord les relais ne sont pas toujours faciles à faire et surtout après une cure le patient rentre chez lui et s'il n'y a pas un accompagnement prévu en termes d'accompagnement ou en termes de prévention des rechutes s'il n'y a pas ce travail on perd beaucoup de chances de réussite donc c'est vraiment cette idée d'anticiper ce retour que dans la cure soit prévu la sortie avec nous avec ce qu'on met en place au niveau des professionnels pour trouver des professionnels qui accompagnent les patients et enfin le gros problème c'est la prise en charge des pathologies duels psychiatriques et addictives là aussi je pense qu'on peut avoir un rôle de coordination qui est fondamental si on veut réussir et le dernier point c'est que tout ça doit être connu du DAC du dispositif d'accompagnement à la coordination pour que en cas de sollicitation par des professionnels ou des usagers ils puissent agir en concert et nous interpeller quand on peut intervenir bon ça c'était le parcours plan d'action donc accompagné d'un plan de formation avec deux 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 trois trois voilà trois trois axes la formation RPIB par rapport au repérage et à l'intervention brève accompagné d'une formation à l'entretien motivationnel justement pour pouvoir travailler accompagner le patient dans l'évolution de ses motivations et donc de l'accès aux soins adaptés et puis un troisième élément donc ça c'est plutôt porté par les structures spécialisées en formation et en particulier à l'addiction en France à laquelle on a fait appel mais également on a mis en place des groupes d'échanges de pratiques des professionnels de santé pour évoquer leurs pratiques et les difficultés qu'ils rencontrent en termes de prise en charge des patients ce qui est voilà et c'est tous les trois mois donc une possibilité de se rencontrer en disant voilà j'ai rencontré telle problématique dans ma telle problématique dans ma pratique et donc partage d'expérience et puis en lien avec l'association GA qui nous met à disposition entre guillemets des experts entre guillemets en tout cas qui sont capables de nous informer sur les recommandations et les protocoles validés voilà pour faire très vite mais c'est voilà c'était juste pour présenter un peu sur ce quoi on avait réfléchi à travailler et même avant de passer à la slide suivante je vais revenir sur voilà le constat qui a été fait et le plan le plan qui a été rédigé par la CPTS Beaumont-Artois ce sont des éléments qui ont été avec lesquels sont venus nous rencontrer donc Addiction France le docteur Duparc en nous disant voilà on a besoin d'aide et de soutien on a pu nous adapter une formation et porter un regard extérieur sur le projet en lui-même pour pouvoir avoir un regard complémentaire sur l'approche globale de la personne et donc on a finalement insisté sur le fait que et parce que aussi on est financé dans le cadre des dynamiques du soutien à des dynamiques territoriales on a proposé d'inclure dans ces formations en plus des professionnels de premier recours des professionnels du milieu social des professionnels de la municipalité en l'occurrence là pour pouvoir vraiment créer une dynamique locale autour des professionnels de santé l'idée comme le disait le docteur Duparc c'est que le processus pour sortir d'une conduite addictive est long et voilà la maladie addictive fait que il y a forcément des rechutes et donc comment on se soutient les uns les autres comment on articule un parcours de soins soutenant pour les professionnels en plus de la personne et donc l'idée c'était vraiment de créer une formation adaptée répondant au plan de formation répondant donc aux besoins des professionnels qui avaient été mis en exergue et en même temps d'apporter notre regard à nous global avec nos outils l'idée donc ça a été de faire un focus sur cette approche pluridisciplinaire qui au-delà du soin touche aussi le social on a des conséquences en termes de santé chez les personnes présentant des troubles liés à l'usage par contre il y a aussi d'autres choses qui sont touchées notamment dans le social dans l'environnement de la personne et qui sont à prendre en charge aussi en même temps de façon parallèle au soin parfois avant le soin selon ça va être plus facilitant parfois de commencer par l'environnement ou l'aspect social de la personne avant même de toucher au soin donc c'est comment est-ce qu'on fait corps ensemble sur un territoire pour pouvoir faciliter l'accès au soin pour ça on s'est mis comme objectif une acculturation des professionnels de ce territoire à l'abord des conduites addictives pour que le repérage soit de plus en plus précoce aussi l'idée c'est vraiment dans la prévention l'idée c'est vraiment d'intervenir avant qu'il y ait des conséquences négatives avant liées aux consommations donc vraiment d'adapter de changer le regard des professionnels pour intervenir de façon confortable pour eux la plus confortable possible dans des situations de moins en moins complexes parce que plus on va intervenir en amont effectivement plus ça va être facile d'accéder au soin enfin d'orienter vers le soin donc l'idée ça a été au-delà de cette acculturation des professionnels à l'abord des conduites addictives travailler sur la posture comment moi dans mon quotidien avec mes missions qu'elles soient du soin ou du social je vais pouvoir adapter une posture qui va être efficace pour favoriser le changement de comportement et c'est exactement ce qu'on voit là donc les postures efficaces qui sont recensées les recommandations qu'on a c'est de faire du RPIB et de l'entretien motivationnel donc on répond bien aux critères et la troisième chose c'est informer sur les recommandations les méthodes et les outils qui sont validés en fait l'idée c'est que on puisse s'appuyer sur des choses qui fonctionnent et qui favorisent le changement de comportement chez les personnes concernées notamment l'approche motivationnelle la réduction des risques et des dommages et le développement des compétences psychosociales on va voir que quel que soit le type de public j'entendais parler d'âge tout à l'heure quel que soit le produit avec ou sans produit d'ailleurs que soit les conduites addictives avec ou sans produit on a des leviers comme ça qui sont qui fonctionnent tout le temps donc l'idée c'est vraiment de rendre ces outils là accessibles aux professionnels qui se mobilisent sur la thématique des addictions là ce qu'on a prévu et ce qu'on a organisé pour répondre aux besoins de la CPTS Beaumont-Artois c'est une formation de deux jours alors on a fait deux sessions pour que chacun puisse trouver sa place deux sessions à six mois d'intervalle une session pour une dizaine de professionnels et une deuxième session pour 13 professionnels au cours de laquelle on va créer ce langage commun cette culture commune autour des addictions et puis on a prévu une troisième journée à distance pour faire du lien avec les acteurs de santé et pour aller plus loin dans le changement de posture voilà il faut intégrer certaines choses il faut se déformater à une formation initiale qu'on a eue je suis moi-même soignante de formation donc je sais à quel point on a l'habitude d'agir vite quand on voit une situation compliquée mais voilà donc c'était l'idée de suite à ce plan-là de vous montrer un petit peu ce que nous on est venu apporter donc là ce projet il n'est pas encore fini pour nous on est encore en soutien et en accompagnement de la CPTS Beaumont-Artois et on avance au même rythme que les professionnels donc voilà une fois que cette page-là est terminée je vais pouvoir passer à la slide suivante celle d'après aussi pour juste vous présenter merci l'association Addiction France à laquelle j'appartiens qui est une association comme vous voyez nationale qui comporte des centres d'addictologie donc des ZAPA donc sur tout le territoire vous voyez mais la particularité et je vais vous demander de passer à la slide suivante merci c'est qu'en Haute-France on a un service dédié prévention dans notre association qui s'inscrit dans une dans une démarche globale de promotion de la santé c'est ce que je vous expliquais concrètement dans ce qu'on a fait dans la CPTS Beaumont-Artois c'est ne pas rester centré sur le soin en tant que tel mais ouvrir à une prise en charge globale c'est une approche centrée sur le développement des compétences psychosociales puisque quel que soit l'âge ce sont des leviers qui fonctionnent très bien et la réduction des risques et des dommages on a une expertise aussi dans les conduites addictives avec ou sans substance j'entendais parler tout à l'heure de certaines CPTS qui sont qui s'attachent à l'usage de l'écran sur les territoires donc voilà on peut aussi accompagner sur cette thématique là vous voyez qu'on est notre service prévention en Haute-France est réparti sur trois territoires mais on on intervient sur l'ensemble des cinq départements donc on a le siège qui est à Lille duquel je dépends on a une antenne à Lens et une antenne à Amiens donc on peut vraiment intervenir au plus près de chacune des CPTS la slide d'après alors les accompagnements qu'on propose donc dans nos missions on a des accompagnements l'accompagnement c'est un peu ce que je vous ai décrit là avec l'exemple de la la CPTS Beaumont-Artois c'est un un accompagnement qui est personnalisé adapté aux attentes et aux besoins des professionnels il peut se traduire de différentes manières on peut être là au départ à la rédaction de votre projet on peut vous aider donc à la construction de ce projet on peut faire des sensibilisations participer à des quelques heures de sensibilisation ou alors et on verra avec la slide après des formations certifiantes on peut être là en soutien au positionnement des professionnels donc c'est tout ce travail sur la posture professionnelle adaptée et efficace et la création et la présentation d'outils pédagogiques j'entendais aussi des CPTS qui parlaient d'outils pour intervenir auprès des jeunes on a nous dans notre association des formations à des utilisations d'outils en fonction des différents de l'âge du public que vous voulez cibler donc on a par exemple un escape game sur les addictions j'entendais tout ce travail qui avait été fait dans le lycée mais on a aussi des outils d'aide à la parentalité donc des outils ludiques pour parler parentalité et pour faciliter ces ateliers les animations des ateliers donc ça c'est quelque chose qu'on peut vous aurez accès donc juste après à notre site sur lequel voilà vous aurez l'ensemble des formations à votre disposition sur des outils d'intervention mais aussi des formations qui sont adaptables ou pas donc on a on peut faire une formation sur devis mais on a également des formations qui sont financées dans le cadre de notre CEPOM avec l'ARS Hauts-de-France c'est comme les accompagnements les accompagnements qu'on a vu juste au-dessus certains peuvent être aussi financés dans le cadre de notre CEPOM avec l'ARS voilà et vous avez accès avec les QR codes que je vous ai mis sur les slides soit à une demande d'accompagnement directement pour la slide d'avant soit à notre catalogue de formation qui est là présent sachant que par le lien avec le lien QR code accompagnement vous pouvez demander une formation sur devis ou demander juste un échange pour pouvoir vous orienter sur cette thématique de la prévention des conduites d'addictives voilà et ensuite qu'est-ce que j'ai mis oui un peu de des exemples de ce qu'on peut vous proposer en termes de formation mais tout est adaptable donc les bases de la dictologie repérer orienter accompagner réduire les risques et des dommages mettre en place une démarche et des outils en prévention on a aussi dans les accompagnements par exemple vous voulez intervenir sur tel public et on peut vous aider à trouver les outils adaptés pour intervenir les formats adaptés on va aussi prôner tout ce qui est programme probant c'est-à-dire qu'on va vous éviter de perdre du temps sur des interventions qui ne sont pas du tout adaptées donc pour les jeunes les femmes enceintes les personnes en situation de handicap les personnes en situation de précarité ou en milieu carcéral on a aussi une expertise sur les conduites d'addictives en milieu professionnel donc on peut aussi on travaille aussi avec les les services santé de soins santé les services santé pro pardon professionnels dans les entreprises et puis on peut aussi aller sur psychotrauma approche motivationnelle et on étudie finalement toutes les toutes les demandes de formation sachant qu'on est organisme de formation officielle Calliope je fais aussi du lien avec ce que j'ai entendu par rapport à l'éducation nationale ou à l'intervention en éducation nationale il faut être en général reconnu comme intervenant auprès de l'éducation nationale et c'est une certification qu'on a aussi donc parfois les blocages ils se font aussi parce que les CPTS sont peut-être pas reconnus comme des acteurs validés pour l'éducation nationale il y a des démarches à faire pour que ce soit fait je ne sais pas si vous avez des questions ou si si ça a été clair pour vous n'hésitez pas à nous solliciter en tout cas merci beaucoup pour cette cette présentation et ce que vous pouvez apporter donc au CPTS est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas ça nous semblait important dans le cadre de cette attitude de vous présenter aussi les acteurs justement ressources et les différents outils à votre disposition sur cette thématique voilà et du coup en parlant d'acteurs ressources on a également généraliste et addiction France et je vais du coup laisser vous présenter en lien à ce que vous avez mis en place pour la Céleste Beaumont-Artois oui merci donc effectivement nous on est aussi une association là pour le coup à dimension régionale donc on intervient sur l'ensemble des Hauts-de-France historiquement donc on a été créé en 92 par des médecins généralistes qui ont vu arriver des patients qu'on appelait à l'époque toxicomanes dans leur cabinet et qui ont eu besoin de se former qui ont ensuite proposé de former leurs confrères consoeurs et puis surtout qu'ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas accompagner ces patients là sans être en lien avec les autres personnes les autres professionnels qui les accompagnent et notamment toute la sphère médico-sociale donc voilà notre association a développé une expertise dans l'appui à la coordination des parcours complexes en addictologie et on met en place des actions à l'échelle régionale qui sont à la disposition de tous les professionnels du territoire le premier outil qui a été mis en place il s'appelle l'intervision voilà certains autour de l'écran connaissent déjà une intervision qu'est-ce que c'est c'est une réunion en fait de tous les professionnels qui accompagnent un patient qui est en situation d'addiction et qui est une situation complexe en ce qu'elle demande l'intervention de plusieurs professionnels est-ce qu'il n'y a pas de critères particuliers d'âge il n'y a pas de critères de type d'addiction ça peut être une addiction avec produit sans produit donc une addiction comportementale peu importe n'importe quel professionnel peut solliciter une intervision pour un patient pour lequel il se dit ce serait intéressant qu'on échange tous autour de cette situation et pour lequel évidemment on a l'accord du patient pour se réunir autour de cette situation c'est une coordination pluridisciplinaire le levier qu'on a pour qu'elle fonctionne c'est qu'on indemnise les professionnels libéraux qui y participent puisqu'ils quittent à un moment leur cabinet soit physiquement soit en visio ça existe aussi en visio pour prendre ce temps de concertation pendant une intervision on va permettre à chacun d'exposer sa vision du parcours de soins du patient du parcours de vie aussi puisqu'il y a toute la sphère sociale qui est représentée et l'idée c'est que chacun reparte enrichi pour sa propre pratique on peut ensemble décider de proposer un parcours qui soit coordonné mais chacun repart en tout cas toujours maître de sa propre pratique il n'y a pas d'obligation à suivre des préconisations qui auraient été faites en intervision évidemment il y a toute une charte qui a été mise en place autour de autour de cet outil je vous ai parlé de l'accord préalable du patient il y a évidemment le respect du secret partagé mais aussi le respect de chacun des intervenants dans l'expertise de sa propre pratique et puis on se met d'accord à la fin de cette réunion pour dire qui va restituer au patient ce qui s'est dit parce qu'on recherche toujours l'adhésion du patient à son parcours de soins donc ça c'est vraiment l'outil qui existe depuis 1992 qui était d'abord développé sur le Nord et le Pas-de-Calais et depuis trois ans maintenant on commence à se développer sur le reste de la région Hauts-de-France on a développé aussi ce qu'on a appelé des rencontres interprofessionnelles parce qu'on a remarqué qu'avant même que des professionnels se mettent autour d'une table pour évoquer une situation qu'ils accompagnent et bien en fait il faut qu'ils se sentent suffisamment en confiance légitime pour accompagner cette personne déjà pour accepter de repérer qu'il y a une situation d'addiction et ensuite pour entrer dans un accompagnement donc pour participer à ce que le docteur Duparc a appelé tout à l'heure à la montée en compétence des acteurs de la ville on organise des rencontres interprofessionnelles qui peuvent s'organiser sous différentes formes mais notamment ce qu'on a fait avec la CPTS Beaumont-Artois c'est ce qu'on appelle des agorades et donc on va avoir un temps avec notre médecin ressources qui vient apporter du contenu qui vient apporter une expertise sur une thématique qui a été définie ensemble et puis un temps pour que chaque participant puisse venir parler de sa pratique de ce qui fonctionne bien et qu'il a envie de partager de ses questionnements aussi de ses doutes et puis voilà reparte avec éventuellement un peu plus d'outils dans sa mallette voilà ça s'est organisé aussi sous plusieurs formes on va par exemple organiser des webinaires avec la CPTS TMN on va faire une série de trois webinaires sur une thématique qui est personnes âgées et addiction parce qu'on travaille aussi avec les DAC et on a monté un petit groupe de travail avec le DAC du Ferrin et les CPTS du territoire à puissanté du Ferrin et donc on va on va développer un webinaire sur ce sujet qui est remonté dans les axes prioritaires on organise le 19 novembre un webinaire sur les traitements de substitution aux opiacés voilà on organise divers divers séminaires comme ça webinaire parce que c'est plus facile pour quand on est au niveau régional et puis pour mobiliser des professionnels donc ça c'est des temps vraiment d'apport de contenu où il y a aussi un temps de question mais c'est plus des temps d'apport de contenu et puis on organise ce dont je vous ai parlé tout à l'heure les agorades où là c'est moitié-moitié et puis on peut organiser aussi des temps d'échange de pratiques là c'est un petit peu différent puisque là c'est chaque participant qui va venir apporter son propre contenu en fonction de sa pratique voilà donc on a vraiment des graduations comme ça en fonction de de ce qui est déterminé avec la structure qui nous demande d'intervenir pour ces deux pour ces deux outils-là on est financé par l'ARS il n'y a aucun coût pour la CPTS le DAC la MSP qui va nous solliciter la seule contrainte c'est qu'on organise que sur des thématiques en lien avec les addictions par exemple on intervient sur les personnes âgées et le lien avec les addictions c'est vraiment notre domaine d'intervention et puis toujours pour essayer d'apporter des ressources des outils on commence à créer un espace ressources sur notre site internet c'est gratuit à la disposition de tous où on essaye en fait de centraliser des outils qui nous paraissent pertinents nous on est notre public cible j'allais dire c'est les intervenants du premier recours donc vraiment la ville donc c'est vraiment comme les CPTS on a on a vraiment les mêmes les mêmes cibles et donc on essaye de mettre en ligne du contenu qui est pertinent des outils ça va vraiment des outils très pratiques et très rapides j'ai besoin d'une échelle d'auto-évaluation pour un patient qui arrive dans mon cabinet et qui est ok pour évoquer le sujet à qui je vais proposer d'évaluer sa propre consommation d'alcool hop je vais sur le site et je lui sors le questionnaire et ça va jusqu'à des contenus un peu plus un peu plus fournis sur tel produit telle pratique etc donc c'est notre médecin ressources le docteur Kana qui centralise toutes ces ressources là et toutes nos actions elles sont soutenues par un conseil scientifique et technique qui est en cours de construction et qui sera lancé le 12 octobre prochain puisqu'on organise un événement au Louvre-Lens samedi 12 octobre pour à la fois présenter notre nouveau projet associatif puisque ces outils là et leur organisation c'est nouveau avant on n'avait que l'outil Intervision donc voilà tout ça ce sera développé et présenté plus en détail avec des exemples et aussi des petites conférences sur sommeil et addiction samedi 12 octobre n'hésitez pas si vous voulez participer il y a toutes les infos sur notre sur notre site internet qu'est-ce que j'ai oublié ? c'était très bien c'était bien si vous avez des questions n'hésitez pas donc nous vous pouvez nous contacter vous verrez après dans les ressources il y a un lien vers notre site internet pour un petit peu comme comme Association Addiction France on personnalise aussi les partenariats qu'on peut avoir avec chacun donc on vous a mis quelques quelques ressources il y a vraiment il y a énormément de ressources finalement mais on peut vous aider à faire le tri voilà sur addicto mais parfois il y a besoin de faire le tri c'est pour ça que nous aussi sur notre sur notre site internet on propose de centraliser un petit peu ce qui nous semble le plus pertinent donc on vous a mis évidemment le site Addiction France où vous allez pouvoir retrouver tout ce que Marie-Dopré vous a présenté tout à l'heure le site de notre espace ressources mais vous pouvez aller regarder un petit peu le reste du site on met aussi des articles thématiques Hauts France Addiction qui fait aussi de la formation plus tabac drogue infoservice que vous connaissez Addicted et Addictuto c'est des ressources vraiment intéressantes pour les professionnels sans être trop addictologie expert et ça on trouve que c'est intéressant pour tous les professionnels des CPTS et on vous a mis Prepsi qui fait une cartographie des établissements de type Xapa voilà je suis à votre disposition si vous avez des questions et bien merci beaucoup du coup comme ça vous voyez un petit peu les différents outils et acteurs que vous pouvez solliciter n'hésitez pas peut-être à nous si vous souhaitez mettre votre mail dans l'onglet conversation c'est peut-être plus simple aussi pour vous solliciter pareil au niveau de généraliste Addiction vous parliez du coup de la date du 12 octobre pour votre événement qui est aussi ouvert au CPTS si vous souhaitez mettre l'invitation ou le lien dans la conversation voilà n'hésitez pas il nous reste du coup un petit temps pour échanger sur les différents projets des CPTS si vous avez des questions par rapport aux différents outils et ressources qui viennent de vous être présentés ou si vous vous avez développé aussi d'autres partenariats à l'échelle de vos territoires n'hésitez pas avant de conclure du coup qu'on ait ce temps d'échange et vos différents retours d'expérience s'il n'y a pas de questions c'est que tout a été très clair mais on a mis tout le monde on a connu tout le monde du coup quand on a fait un petit peu le tour de table effectivement il me semblait qu'il y avait quand même quelques CPTS qui avaient déjà mis en place des actions qui ont pu témoigner ou d'autres qui sont en train d'en mettre en place voilà est-ce que vous aviez un petit peu déjà la visibilité des différents outils sur lesquels vous appuyez ou est-ce que vous avez des enfin voilà vous êtes appuyé sur d'autres choses n'hésitez pas j'ai entendu parler d'un projet passe-bas qui avait été repris est-ce que quelqu'un peut en parler effectivement il y a la CPTS FIV et la Mons qui est connectée oui donc c'est le coordinateur de la CPTS FIV et la Mons donc effectivement on souhaite reprendre le parcours passe-bas donc en partenariat avec le centre de Carnin qui maintenant qui effectue le protocole passe-bas pour l'instant donc c'est rédigé dans notre projet de santé mais on n'a pas encore démarré donc on souhaite s'articuler avec le on souhaite s'articuler avec le centre de Carnin pour élargir le protocole passe-bas sur notre territoire d'accord c'était un projet auquel on avait participé quand il était en place il y a quelques années donc on n'avait pas compris pourquoi il avait disparu et qui nous paraissait particulièrement adapté, pertinent en tout cas c'est un grand regret pour les professionnels de notre territoire qui y participaient de l'avoir vu disparaître donc là si on pouvait le remettre en fonctionnement ça nous intéresse également donc on prendra contact avec vous probablement oui bien sûr ça sera un plaisir oui et la CP allez-y madame allez-y je vous en prie parce que nous on souhaite c'était le but déjà de le faire sur notre territoire parce que maintenant il est entre le centre de Carnin et l'hôpital Saint-André donc c'est l'hôpital Saint-André c'est lui le financeur du protocole d'accord donc on souhaite maintenant l'intégrer sur notre territoire et après ce sera avec plaisir de le faire sur le territoire PTS ok non mais ça nous intéresse bien sûr on reste en contact merci beaucoup effectivement c'est un protocole un parcours qui est défini pour être mis en place justement en ambulatoire voilà donc avec différents professionnels enfin voilà des différentes choses dans ce protocole on voulait en parler aujourd'hui mais bon comme il n'est pas encore totalement déployé à l'échelle de la CPTS les différents acteurs à l'initiative de ce parcours se proposer enfin voilà plutôt d'en parler une fois que le retour d'expérience serait fait au niveau CPTS mais si vous êtes intéressé effectivement pour en savoir plus sur la mise en place d'un parcours en ambulatoire qui fonctionne déjà bien puisqu'il me semble qu'il fonctionne déjà depuis trois ans il me semble si je ne dis pas de bêtises voilà n'hésitez pas donc à prendre contact avec la CPTS FIVLM Mons qui vous mettra en lien avec du coup le centre de santé de Carnin et puis et puis l'hôpital voilà et puis il y a également donc l'ARS qui finance aussi je crois que c'est via des financements équipadict mais voilà il y a certainement aussi des possibilités peut-être de déploiement au niveau des CPTS donc n'hésitez pas à contacter la CPTS FIVLM Mons et puis on vous fera si la thématique vous intéresse on pourra vous faire un retour d'expérience une fois que les choses auront été déployées à l'échelle de la CPTS avec grand plaisir et sinon au niveau de l'ARS au niveau de la référente de ce parcours il me semble que c'est madame Meurice Stéphanie donc vous pouvez également peut-être avoir des informations côté ARS si vous êtes intéressé Oui l'intérêt c'était de faire un état des lieux et de connaître les acteurs les CPTS intéressés par l'addiction et les projets en cours dans les différentes CPTS ça nous permet de mutualiser de nous contacter pour moi c'était vraiment le sujet de ce webinaire Après pour conclure sur la partie du coup déploiement du parcours en ambulatoire pour préparer cet atelier on a également contacté les différents intervenants et puis l'ARS à ce sujet donc vous pouvez également si vous êtes intéressé nous en nous en faire part comme ça on peut centraliser les demandes et faire le lien avec l'ARS et puis les personnes qui ont déjà mis en place ce parcours voilà et envisager un temps d'échange ou autre il n'y a pas de soucis donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé comme disait docteur Duparc par ce protocole voilà est-ce que du coup sur d'autres retours d'expérience ou sur l'intervention de l'action de l'espèce beau-moire-toi et les ressources donc de de l'association Addiction France et Généraliste Addiction est-ce qu'il y avait des des questions des remarques des voilà n'hésitez pas l'intervention le grand doué sur en fait la démographie médicale étant ce qu'elle est et les les patients ayant besoin de traitements de substitution étant ce qu'ils sont on est quand même très sollicité enfin je 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 l'intervention qu'a faite le coordinateur je crois de Grandouet ce dont il parlait c'était est-ce qu'il parlait d'un centre de soins non programmés qui justement accueillait ou prenait en charge avec des protocoles des demandes de prescription de est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'il qu'il est intervenu parce que ça c'est un problème qui qui se pose partout ça veut dire des patients ayant des des traitements de substitution qui sollicite dans le cadre des soins non programmés des compléments de prescription ou des ou des prescriptions tout simplement parce que le médecin qui les prenait en charge est parti en traite c'est un problème qui se pose partout ben voilà donc j'aurais voulu savoir s'il intervenait dans le cadre d'un centre de soins non programmés ou d'une structure particulière c'est PTS Grandoué je sais pas si Esther vous êtes encore connectée peut-être plus dans les participants mais on pourra les les recontacter au besoin est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres remarques ah il y a peut-être des micros coupés bon bah écoutez si c'est si c'est clair pour vous tant mieux de toute façon on reste à votre disposition il me reste à remercier les différents intervenants qui ont qui ont préparé cet atelier à tous les participants connectés à vous souhaiter bonne réussite dans vos différentes actions en addictologie et quant à nous on se retrouvera donc pour le prochain atelier donc tous les premiers jeudis du mois le prochain atelier donc sera consacré à la thématique pédiatrie et donc aura lieu le jeudi 7 novembre de midi et demi à 14h voilà pareil si vous souhaitez nous contacter en amont pour nous faire part de témoignages intéressants dans le cadre de la préparation de cet atelier n'hésitez pas merci à tous merci beaucoup j'ai une question moi j'ai une question vous dites CPTS et pédiatrie le sujet est un peu vaste oui ce sera du coup comme aujourd'hui la thématique pédiatrie je pense qu'on parlera peut-être également là du lancement de l'ESS pédiatrie et puis de différentes initiatives de CPTS en action en tout cas de CPTS dans le cadre de prévention ou de parcours touchant à l'enfant d'accord d'accord mais rien en particulier en fait ben on on va le préparer après celui-là d'accord entendu c'est pour ça si vous avez des actions qui fonctionnent bien voilà dans cette thématique n'hésitez pas et je vous dis il y aura certainement du coup le lancement de l'ESS pédiatrie le lien avec les CPTS et des témoignages sur la pédiatrie dans ces voilà dans ces différentes actions que ce soit prévention ou parcours ou autre les différents partenariats etc bon entendu merci merci à vous bonne journée au revoir bonne journée bonne journée à tous merci à vous Sous-titrage ST' 501